salut tout le monde comment vous allez ce matin on va parler ensemble d'une gamme de jouets bien what the fuck de la fin des années 80 89 pour être précis distribué par sa vie il s'agit des réacteurs bienvenue dans le blender café allons-y 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 donc on va parler des réacteurs les petits gars ce que vous savez ce que c'est que les réacteurs je vais vous mettre la plu vous allez voir tout de suite ça va ça va être un peu plus concret alors et oui toi aussi devient le plus fort grâce à des petits véhicules qui fonctionnent grâce à une belle nucléaire ni plus ni moins que t'en serre dans sa voiture était le roi du monde alors bien évidemment c'est pas réellement des piles nucléaires mais l'idée c'est ça l'idée c'est un petit peu le et c'est le futur quoi franchement elle est classe la pub et on se l'armait ça me fait tellement plaisir replacez-vous dans le contexte d'un gosse des années 80 on a on a les lunettes et les lunettes du futur déjà c'est la classe on a les gosses avec les petits soupules façon un petit peu truc expérimental art contemporain ils leur ont fait vite fait la coupe du doc le petit truc que tu mets sur l'épaule quand t'as un gosse ça fait toujours son effet petit peu aventurier tu t'emmènes ton truc sur l'épaule avec toi regarde les véhicules il pète sa mère c'est un peu la tête des véhicules qu'on avait dans les dans les pôles nesquik là vous savez qui est un petit peu rond comme ça avec avec des cockpit c'était déjà pas mal regardez surtout le bâtonnet qui glouent in the dark alors là le bâtonnet qui glouent in the dark c'est tellement efficace ah oui sur des épaulettes j'avais pas vu oh non c'est juste qu'ils ont des sont taillés comme des serpents non Igor et Grishka junior donc ces petits véhicules qui qui fonctionne à l'énergie on ne sait pas quelle énergie mais ça évoque l'énergie nucléaire alors sa vie sa vie ils ont fait d'autres trucs j'ai la gamme ici on a on a sur le site collect all sur le forum collect all on a un petit peu le ce que faisait sa vie alors petit buggy sympa regardez moi j'ai spoilé c'est eux qui ont c'est eux qui ont distribué la poupée clémentine c'est un bel objet ah ouais tu peint ta voiture génial avec sa double coque tu décores ta voiture comme tu veux aéro jet hopper c'est sa vie balance plash out attention si tu l'attrape bien ah oui bah oui ça on s'en souvient de ça c'était con ils n'avaient pas un budget pub de ouf parce que vu la durée des pubs je pense qu'ils n'avaient pas les moyens de payer des pubs très très longues voilà donc il y avait bon bah les choupinets on n'aura pas trouvé et ça je veux c'est tout petit je suis désolé ils ont fait les poupées coco girl attend 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 les jouets Ghostbusters, le Girojumper, le Jetman de Macross. Ils ont fait des bootlegs de Macross donc ça, ça se trouve comme ça en bleu. Alors il y avait Lancer qui avait fait aussi et Savy. Je me demande si Savy n'a pas été racheté par Lancer. Je sais pas. Ils ont fait des espèces de bootlegs comme ça de Dinobots. Ils sont très cool en vrai, ils sont vraiment très très bien. Et après donc leur gamme Ergos, c'est un fourre-tout parce que c'est tout du Ergos. Les Macross ils ont mis, les Dinobots ils ont mis du Nymph et à chaque fois c'est la même gamme. Les combiner, les espèces de combiner chelou là. Des robots Tokiwoki, pareil. On est plus à ça près, on met des espèces de bagnole cosmique mes couilles Ergos. Un dinosaure machin chelou, pareil. Ils ont fait les panoplies et masques. Voilà, ils avaient quelques licences. Ah c'était eux là le truc qui comptait les tours, on mettait autour de la cheville. Le skipit des instruments de musique. L'espèce de tricycle Mickey. Voilà, et puis il y en a, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Bon, on a parlé de Savy. On sait ce que c'est, on a tous vu. Il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui ont été distribués par eux dont je reparlerai sûrement parce que j'aime bien. Ce matin, en tout cas, on va parler des Reactors. Alors l'avantage de ces trucs, c'est que comme les gens ne connaissent pas, ça vaut pas très cher. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà s'en souvenir. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, que vous voulez en acheter, sachez que ça tombe régulièrement. Il y a eu énormément de stocks, ça s'est très mal vendu, ça a fini en solderie. Vous pouvez les trouver vraiment pour pas très cher. Quand je dis pas cher, c'est moins de 20 balles pièce. Je crois que les mires, j'ai dû les payer 10 euros. Acheter maintenant, après l'émission, ça va coûter une blinde. Mais putain, mais non, alors déjà, il faut en trouver. Les voilà, les Reactors. Donc j'en ai trois. J'ai ces deux-là. Et j'ai celui-là. Voilà. On va commencer par celui-là. Alors voilà, bon, la boîte, elle a un petit peu défoncée, mais elle a le mérite d'exister, c'est du jouet qui a vraiment très très peu servi. Donc Reactors, avec ici cette illustre qui est juste géniale. Le transfert d'une énergie nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est efficace. Là derrière, on a un peu tous les modèles. Alors en France, on n'a eu que ceux-là. Dans d'autres pays, il y a eu d'autres versions. Donc ça, c'était un petit peu la version maxi où on pouvait mettre un véhicule en dessous. Donc celui que j'aimerais bien retrouver, moi, c'est celui-ci. Donc on a tout. On a le quadrillage au sein des petites années 80, le petit fond Retrowave, la typo qui va bien avec le petit dégradé. On a un petit papier qui nous dit quoi ? C'est le bâtonnet que tu auras chargé en énergie qui fait fonctionner les Reactors. Attention, si tu joues dans un lieu bien éclairé, cela peut suffire à charger ton bâtonnet, c'est normal. Par contre, seul ton énergiseur fonctionne tout le temps, même la nuit. Et c'est magique. Alors celui-là, il est assez cool. Il est assez cool et vous verrez que finalement, il n'y a rien de si magique en fait. Regardez, la magie nucléaire, en fait, c'est qu'il faut mettre une pile 9 volts. Et ici, vous avez le super rechargeur. Et ici, il faut deux piles LR6. Voilà, on a donc le véhicule, on a le super chargeur avec un clips qui, en fait, ne peut pas du tout se clipser à la vente. Il faut le mettre à la ceinture, publicité mensongère. Et on a la petite pile. Donc la petite pile, vous la prenez. Donc ça, c'est ce qui va vous donner l'énergie. Et il faut la recharger. Crac ! Et là, ça recharge, voyez ? Donc en fait, ça s'allume. On va passer dans l'ambiance tamisée. Bougez pas. On va faire un peu de... Voilà. Eh ! Tu le vois ou tu le vois pas, l'effet vert ? Tu la vois, la pulsation de l'énergie ? C'est de la lumière pulsée. C'est un cœur de soleil qui est à l'intérieur de ce jouet. Donc tu vois, ça recharge, ça recharge, ça recharge. Et au bout d'un moment, eh ben, tu vas pouvoir l'utiliser. Et une fois que c'est fait, on le met vite avant que ça se décharge dans le compartiment. Et là, ça va permettre d'actionner le véhicule. Donc il faut tourner. Ça ne marche pas. Je vais essayer avec une autre pile. Ah ! Ça marche ! Hop ! Et ça avance. Bon, ça marche pas longtemps. L'avantage, c'est que les gamins, ils emmerdaient pas les parents bien longtemps. Bon, on a vu que celle-là, c'était de la merde. Mais moi, j'aime bien. On va regarder un autre. Celui-là, il est neuf de chez neuf. Hop ! Voilà ! Ah ! Lui, il a plus de patates. Est-ce que c'est chargé cette fois-ci ? Ah, il est bien vert, là. Oh ! Putain ! Et il trace, celui-là. Eh ! Voilà ! On s'est moqué ! On s'est moqué, hein ! Il tourne toujours ! Bim ! Dans le smasher ! On s'est moqué, mais franchement... Vous avez vu que ça marche bien, quand même. Il faut avoir les bonnes conditions, forcément. Une pile bien chargée. Et puis laisser le temps aux petites batteries de se recharger. Mais finalement, ça marche plutôt bien. Donc ici, sur la pile, vous avez vu, il y a un petit autocollant noir. Donc ici, sur la pile, vous avez vu, il y a un petit autocollant noir. Et en fait, ça permet de cacher le capteur. Donc en gros, c'est des jouets qui marchent avec un capteur de luminosité, tout simplement. Vous mettez le truc dedans. Et si vous tournez, ça cache la petite cellule qui se trouve dedans. Donc ici, vous voyez, il y a une petite diode photosensible qui détecte la lumière. Et si elle a lumière ou l'inverse, ça va activer les roues. Si vous cachez en tournant avec le petit autocollant cache la diode, ça arrête le mécanisme, tout simplement. Ils sont cassés la tête, quand même, pour faire un petit jouet fun. Mettez-vous à la place du concepteur de produits qui s'est dit, voilà, on a des concepts aujourd'hui qui sont sympas. Qu'est-ce qu'on va faire pour les gamins ? Et du coup, ils sont partis sur des petites piles phosphorescentes qui simulent de l'énergie nucléaire pour faire en jouet. Donc franchement, on se marre aujourd'hui. Et si tu replaces ça dans le contexte de l'époque, c'est quand même cool. C'est quand même assez cool. Bon, bah voilà. Du coup, je vais arrêter le live ici. Désolé pour ce cut un petit peu à l'arrache, mais c'est comme ça. Merci d'avoir suivi ce Blender Café. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous amuser et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501